Ce monsieur qui a été victime de cette situation tragique, je rétère devant vous qu'il n'est ni près ni de loin lié au problème de vol de moto. C'est par la suite d'un simple rumeur que les villages environnants qui tirent les leçons du vol antérieur au niveau de Tanéné ont pu disseler dans l'opinion qu'il y a un voleur qui a été pris au niveau de Badi. Ils sont allés, ils ont touché aux institutions de la République. Je vais parler là des services de police de la gendarmerie, ce qui est une attaque frontale vis-à-vis des élections de la République. Je me suis dit que cela ne peut pas rester impunis. Dans la mesure où si nous sommes tous d'accord que monsieur le procureur général est celui qui est chargé de l'application de la loi pénale dans son ressort, je me dis que je ne pouvais pas m'asseoir sans venir sur le terrain constater avec les autorités à la base, en l'occurrence monsieur le maire ici présent, monsieur le préfet, mais aussi parler avec les autorités quotidiennes pour les faire passer un message très simple. Il faut sensibiliser les populations que la justice elle est là pour eux, la justice elle est là pour trancher, que personne n'a le pouvoir, personne n'a, si vous voulez, n'a reçu le monopole de trancher en lieu de place de cette justice. Aujourd'hui les parents de ces personnes victimes ont quitté le village. Ses parents se sont sentis à un moment donné abandonnés par la justice. Mais aujourd'hui nous sommes sur le terrain pour le dire, que tant qu'il n'y aura pas la paix et la quiétude, nous en tant que procureur général avec toute la délégation du parquet général, nous nous appuyerons sur le parquet d'instance pour pouvoir régler ces problèmes-là dans le cadre de l'espèce des droits à la défense, il faut le rappeler, mais de manière stricte. Ces auteurs sont interpellés, aujourd'hui ils seront tous placés sous mandat de dépôt, et la suite l'opinion publique national et international sera informée. Force restera à la loi, je vous remercie.